Le message que je vais vous adresser aujourd'hui est tiré, bien sûr, de la paracha Pindras. Et la paracha Pindras, c'est encore une paracha très riche. Très riche au point qu'on ne sait pas par où commencer. Tellement il y a à découvrir. Allez, jetons-nous à l'eau et avançons, essayons de déterminer, de dégager un thème qui est excessivement important. Cette paracha commence par un recensement. Bon, nous commençons à avoir l'habitude, sauf que ce recensement par famille, et vous allez comprendre pourquoi c'est important. Pourquoi ce recensement par famille ? Parce qu'il va être question d'héritage. Ça nous introduit dans la compréhension thoraïque des lois de l'héritage. On en a déjà parlé un peu, on en a déjà eu un aperçu dans la paracha est mort, où un demi-hébreu ne pouvait pas recevoir un héritage car son père était égyptien et non hébreu, selon la loi et l'héritage, et que l'héritage se fait par le père et non par la mère. Souvenez-vous, dans Émore, ce personnage, c'était un demi-hébreu, demi-égyptien. Hébreu par la mère, égyptien par le père. Or, il se fait que l'héritage chez les hébreux se transmet par le père, uniquement. Et à la fin de la paracha, on nous raconte qu'un homme de père égyptien, de mère juive, surgit du milieu du camp d'Israël, et à cause de ce problème, il était toléré par le clan, mais il ne pouvait pas hériter de la terre promise. Et à cause de ça, il va se mettre à maudire l'éternel. À maudire l'éternel parce que lui n'a pas demandé tout ça, il n'a pas demandé d'être né demi-égyptien par le père et demi-hébreu par la mère. Donc, c'est de cela qu'il va être question ici d'héritage. La répartition de la terre dans notre paracha répond au principe de la transmission patriarcale. L'héritage se transmet de père en fils. Et les filles héritant de ce qui revient à leur mari, c'est comme ça que ça se passe. Mais nous avons ici l'histoire, dans notre paracha Pinras, des cinq filles de Tselophate. Et c'est d'ailleurs cette particularité qui fait sortir ce personnage de l'anonymat des quelques six mille, six cent mille, pardon, hébreux. Tselophate meurt, sans avoir laissé de fils. Mais il a cinq filles. Et ces cinq filles vont exposer à Moshé leur cas. Et il n'était pas juste que la part de leur père soit effacée uniquement parce qu'il n'avait pas de garçon. Quand elle se présente à Moshé, c'est ensemble qu'elle se présente, en bloc. Et devant toute l'élite du peuple réunie, elle expose un argumentaire d'une telle puissance et d'une telle justesse que Moshé doit s'en remettre à l'éternel qui va lui répondre. L'éternel va lui dire, mais les filles de Tselophate parlent juste et leur demande est justifiée. Frères et sœurs, nous sommes là à trois mille ans dans un monde patriarcal, dans un monde phallocrate où la femme n'a rien à dire. Pour l'époque, c'est une véritable révolution. Alors, qu'en est-il ? Est-ce que c'est juste se battre contre le sort ? Ou bien quand l'initiative de ces cinq filles est-elle bienvenue ? Eh bien, ce sont les filles de Tselophate qui vont nous montrer la route, qui vont nous ouvrir la voie. Élevées par un père qui est mort par amour pour la terre d'Israël, elles ont ce sentiment chevillé au corps de cet amour d'Israël. Ce n'est pas parce que ce sont des femmes qu'elles ne peuvent pas aimer Israël comme les hommes aiment Israël. Ce n'est pas à quel point la terre est précieuse, que la terre est vivante. D'autant plus que si ce sont des femmes, la femme qui est la matrice de la vie, comme la terre est la matrice de la vie aussi. Mais ce n'est pas chez elles une question de bataille pour une prétendue égalité, ni par jalousie. Juste la conscience que la terre d'Israël mérite que l'on fasse valoir ses droits sur elle. Les cinq filles de Tselophate ont le droit d'appartenir à Eretz Israël, comme les hommes. Alors, quel est le but de ce message ? Eh bien, c'est de vous faire comprendre l'héritage spirituel que Yeshua nous a transmis. C'est pour ça que nous étudions les textes du Tanakh. C'est parce que les textes du Tanakh, à travers l'histoire du peuple juif, du peuple hébreu, à travers leur histoire sainte, eh bien, ça nous fait comprendre l'identité du Machia. Parce que le peuple juif, c'est la matrice d'où va sortir le Messie. Voyez ? Alors, pour ça, ce qui exprime le mieux ce que je suis en train de dire ici, c'est dans Galates, au chapitre 3, verset 29, qui nous dit ceci. « Si vous êtes à Christ, si vous êtes au Machia, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Question me vient en tête. Comment peut-on définir la notion d'héritage ? Eh bien, l'héritage se définit généralement comme tout patrimoine laissé pour une personne décédée et ce, par le mécanisme de la succession. La dite succession peut aussi s'assimiler à tout ce qui se transmet par la génération précédente aux générations suivantes. Il y a lieu de savoir que l'être humain, durant toute son existence terrestre, a deux types de vie. il y a la vie matérielle et la vie spirituelle. Et en prenant en compte ces deux réalités, il est tout à fait normal que ce dernier hérite de ses ascendants deux patrimoines. Le patrimoine matériel comme le patrimoine spirituel. C'est deux patrimoines qui découlent par nature de la sphère naturelle d'une part et de la sphère spirituelle d'autre part. Concernant ce que j'ai envie de vous transmettre, nous allons nous intéresser beaucoup plus particulièrement à l'héritage spirituel, même si par ailleurs, notre patrimoine spirituel est étroitement lié à notre patrimoine matériel. Comme le souligne le passage biblique ci-après, dans 3 Jean chapitre 2. « Et bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Vous savez que pour le juif et l'éritage de l'Israël, c'est quelque chose d'excessivement important. Il est intrinsèquement lié à sa terre. C'est important parce que durant des siècles, on l'a traité de juif errant. Mais depuis le temps qu'il a réintégré son patrimoine héret de l'Israël, et bien on ne peut plus dire que c'est un juif errant. Parce que maintenant, il constitue une nation depuis 1948. « Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Dans le passage biblique précité ici, force est de constater que tout est lié à l'état d'âme d'un individu. Et par conséquent, nous pouvons en déduire ce qui suit le patrimoine spirituel d'une personne dépend de ses ascendants. Mon patrimoine spirituel dépend de mon père, dépend de mon arrière-grand-père, de mes ancêtres. En outre, pour comprendre d'où vient l'héritage spirituel, notre héritage spirituel, l'héritage de Talmudim chez Yeshua, des disciples de Yeshua, il faut remonter au temps d'Abraham. En Genèse, au chapitre 17, versets 1 à 7, il nous est dit ceci. Et c'est là qu'on voit que nous avons une part de l'héritage spirituel avec nos frères juifs. Genèse, chapitre 17, versets 1 à 7. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations et je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, des rois sortiront de toi, j'établirai mon alliance entre toi et moi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Voilà notre héritage spirituel. C'est exactement le même héritage qu'Abraham va nous léguer. Il le lègue, et bien sûr à nos frères aînés dans la foi qui ont pour mission de garder les préceptes toraïques, qui ont pour mission de garder la Torah, de nous donner la Torah. donc on a exactement le même héritage spirituel. Les missions sont différentes, mais nous avons le même héritage. L'éternel Dieu fit la promesse de bénir Abraham de sorte que ses descendants vont hériter automatiquement de ce patrimoine spirituel. comme on va le constater avec Isaac après la mort d'Abraham son père. En Genèse chapitre 25 verset 11 il nous est dit ceci. Genèse verset 25 verset 11 « Après la mort d'Abraham Dieu bénit Isaac son fils il habitait près du puits de Lachai roi et ça va être repris dans le livre des juifs messianiques au chapitre 11 donc l'Épître aux Hébreux chapitre 11 verset 9 qui nous dit c'est par la foi qu'il va établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère habitant sous les tentes à Sékitsak et Yaakov les héritiers de la même promesse c'est quoi cette promesse c'est qu'ils seront pères d'une multitude de nations c'est ça leur héritage la promesse de l'héritage spirituel acquise par succession que l'éternel le Seigneur Adonai a fait aux descendants d'Abraham ne concerne pas seulement ceux qui sont nés du sang de celui-ci le dit héritage concerne aussi tous ceux qui sortiront de ses entrailles par la foi car Abraham a été et restera toujours le père de la foi que ce soit de la foi musulmane et que ce soit de la foi chrétienne au Galate chapitre 3 verset 6 à 9 regardez ce qu'il nous est dit comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fait imputer à justice regardez ce que notre frère Lionel nous a dit hier soir concernant la justification par la grâce et la justification par la foi c'est exactement ce qui est dit ici comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé de justice nous sommes sauvés par la foi reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham si j'ai la foi au Dieu un d'Israël je suis fils d'Abraham aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham toutes les nations seront bénies en toi de sorte que ceux qui croient soient bénis avec Abraham le croyant c'est à dire c'est à dire que si j'ai cette foi qui est l'héritage d'Abraham Abraham par la foi parce que pourquoi on dit par la foi simplement parce que Abraham ne vivra pas assez longtemps pour pouvoir réaliser la promesse de l'éternel mais il a cru en l'éternel il sait que ça va arriver il le sait comment ? par la foi parce qu'il a la foi en Dieu parce qu'il a cette confiance en Dieu ce bitaronne en Dieu avec la venue du Machiach avec la venue de Yeshua à Nostrie sur cette terre l'héritage spirituel n'est pas seulement une promesse mais une vraie réalité pour les peuples de la terre qui croient au fils unique de Dieu qui est en même temps le roi des nations né de la postérité de David lui-même déscendant de la postérité d'Abraham vous voyez en acte au chapitre 13 verset 3 il nous dit ceci c'est de la postérité de David que Dieu selon sa promesse a suscité à Israël un sauveur qui est Yeshua Matthieu chapitre 1 verset 1 on parle de la généalogie de Yeshua fils de David fils d'Abraham à noter qu'il y a un principe qui est établi et connu de tous à savoir que les fils héritent de leur père ça c'est un principe universel par conséquent seuls ceux qui sont réellement fils de Dieu peuvent prétendre et jouir de l'héritage spirituel que Adonai Hachem a placé en son fils unique Yeshua Machiar et c'est repris dans le livre des juifs péstianiques à l'Épitre aux Hébreux chapitre 1 verset 2 Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde Yeshua est le premier en tout c'est sa prééminence comme on dit il est premier en tout il est le fils premier le Béor mais il est aussi le premier à hériter de tout à ce niveau du développement une question émerge à savoir comment pouvons-nous savoir que nous sommes réellement fils de Dieu pour avoir part à l'héritage spirituel et bien la réponse à cette question se trouve dans le passage biblique ci-après en Jean chapitre 1 verset 2 à 13 il nous dit mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu lequel sont nés non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu et on revient en Galate au chapitre 3 verset 26 et 27 car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Yeshua à Mashiach vous tous qui avez été baptisés en Christ en Mashiach vous avez revêtu le Mashiach Galate chapitre 3 verset 28 à 29 le précise davantage il n'y a ni juif ni grec il n'y a ni esclaves ni libres il n'y a ni homme ni femme car tous vous êtes un en Yeshua à Mashiach et si vous êtes au Mashiach et bien vous êtes donc de la postérité de la postérité d'Abraham héritier selon la promesse ainsi nous pouvons être appelés fils de Dieu qu'à la seule condition à la seule et unique condition d'avoir son esprit et de marcher selon l'esprit qui habite en Yeshua et de nouveau c'est dans Galate au chapitre 4 verset 6 et 7 qui nous dit que parce que vous êtes fils de Dieu Dieu envoyait dans nos corps l'esprit de son fils lequel crie Abba père ainsi tu n'es plus esclave mais fils et si tu es fils tu es aussi héritier par la grâce de Dieu le Saint-Esprit la roi à Kodesh l'esprit du père l'esprit de vérité envoyé par Yeshua sur tous ceux qui croient en lui en esprit en vérité parce que c'est ça il nous a demandé de croire aussi en esprit en vérité pourquoi parce que le ressenti ment c'est-à-dire tout ce qui est trait au cœur au ressenti et bien ça peut nous induire en erreur pourquoi et bien parce que c'est l'illusion et on se berce généralement d'illusion et la vérité ce n'est pas d'illusion la vérité c'est de la rigueur et de la justice voyez c'est pour ça que je dis que la roi à Kodesh l'esprit du père et l'esprit de vérité envoyé par Yeshua à Mashiach sur tous ceux qui croient en lui en esprit de vérité est le seul gage qui atteste que nous sommes véritablement enfants de Dieu c'est-à-dire qu'au héritier de Yeshua puisque c'est le premier à être et l'héritier il y a un autre passage que j'aime bien aussi c'est dans Ephésiens chapitre 1 verset 13 et 14 qui nous dit en lui vous aussi après avoir entendu la parole de la vérité l'évangile de votre salut en lui vous avez cru et vous avez été sénés du Saint-Esprit qui avait été promis lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire et en Romains en chapitre 8 verset 16 à 17 l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu il n'y a plus de doute à avoir frères et sœurs si nous avons cet esprit de vérité en nous cet esprit de vérité qui vient de Dieu et bien c'est un héritage que Yeshua nous donne nous sommes enfants de Dieu il n'y a plus à douter là-dessus or si nous sommes enfants nous sommes aussi héritiers héritiers de Dieu et co-héritiers de Yeshua si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui ce n'est pas du dolorisme que je vous propose ici c'est de clouer au bois tout ce que nous étions auparavant avec Yeshua lorsqu'il est monté sur la croix et bien on cloue tout ce que nous étions avant pour devenir pour devenir par la mort et la résurrection une personne nouvelle c'est un héritage que Yeshua nous donne aussi alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de tout ça et bien en conclusion pour avoir part à l'héritage spirituel de Dieu et bien nous devons croire en celui que Dieu a envoyé dans le monde c'est aussi simple que ça croire en Yeshua mais bien plus il nous faut revestir l'esprit de Yeshua il faut que ce soit l'Eshua qui œuvre à travers nous nous n'existons plus c'est Yeshua c'est son esprit qui vit en nous Yeshua qui seul peut nous permettre de faire la volonté du Père en respectant les commandements en adorant et en le servant comme il convient au Fils de se comporter à l'égard de leur Père et c'est constamment ce qu'il nous est dit dans le Tanakh si vous observez mes commandements si vous gardez mes commandements dans votre cœur et si vous accomplissez mes préceptes et bien vous aurez la terre promise et cette terre promise ce n'est ni plus ni moins que la vie éternelle parce que dans la vie éternelle vous avez le Gan Eden vous comprenez ? 1 Jean chapitre 3 verset 22 à 24 quoi que ce soit que nous demandions nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est incroyable c'est ce que je viens de vous dire et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Yeshua Mashiach et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné souvenez-vous l'histoire avec les docteurs de la loi qui lui pose une colle qu'elles sont qu'elle est le plus grand commandement et Yeshua répond il n'y en a pas un il y en a deux les deux plus grands commandements le premier c'est aimer Dieu de tout son cœur de tout son être de toutes ses forces mais il y a le second qui est aimer son prochain comme soi-même et je dirais même qu'il y a une troisième troisième commandement aimer son prochain comme soi-même et nous aimer les uns les autres comme Yeshua nous a aimés celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné la bonne nouvelle dans tout ce qui vient d'être dit frères et sœurs et que le couronnement de cette richesse spirituelle c'est la vie éternelle c'est ça qui Yeshua est venu nous apporter nous donner par sa mort et sa résurrection c'est cette vie éternelle 1 Jean chapitre 2 verset 25 et la promesse qu'il nous a faite c'est la vie éternelle Jean chapitre 5 verset 24 en vérité en vérité je vous le dis celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a déjà la vie éternelle et ne vient point en jugement mais il est passé de la mort à la vie voilà frères et sœurs c'est sur ces paroles que je voudrais terminer ce petit message sur l'héritage spirituel que nous devons rechercher que nous devons demander que nous sommes en droit d'exiger puisque nous sommes enfants de Dieu puisque nous sommes fils de Dieu puisque si nous sommes fils de Dieu nous sommes héritiers de Yeshua qui lui-même était héritier de David qui lui-même était héritier d'Abraham donc nous sommes héritiers d'Abraham je vous souhaite d'ores et déjà une bonne semaine à Shavuatof que l'éternel vous bénisse Amen et à Shavuatof et à Shavuatof